Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Eau Télépratique. On commence dans le sud à Saint-Joseph au niveau des rampes de Basse-Vallée. On aura des travaux d'inspection et de purge préventive de la falaise jusqu'à vendredi. Des coupures de la circulation de 30 minutes sont à prévoir de 8h30 à 15h30 selon les besoins du chantier. La vitesse est limitée à 50 km heure. Sur la 2 fois de voie tampon Saint-Pierre, les travaux de renforcement de chaussée reprennent toute cette semaine. La circulation sera interdite dans le sens descendant entre le giratoire des Azalais et l'échangeur de Montcaprice de 20h à 5h. Les bretelles d'insertion des échangeurs des 400 et le Condé seront également fermées. Par ailleurs, la voie de gauche sera neutralisée dans le sens montant. La vitesse quant à elle sera limitée à 90 km heure. Dans l'ouest, sur la route des Tamarins, de l'échangeur des Collimations à Saint-Leu à celui de l'Étan Salé, des travaux d'élagage et de débroussaillage en accotement sont prévus toute la semaine. La voie de droite sera neutralisée dans un sens puis dans l'autre sont l'avancement du chantier mobile de 8h30 à 15h. A Saint-Paul, les travaux de confortement du pont de l'échangeur de Savana reprennent les nuits de cette semaine. La circulation sera basculée sur les voies côté mer en mode bidirectionnel de 20h à 5h. Dans le nord, sur la route du littoral des Potence à la Ravine à Malheur, on aura des visites préventives et curatives des interruptions en terre pleine centrale. Les nuits jusqu'à jeudi, les voies de gauche seront neutralisées de 20h30 à 5h. A Sainte-Marie, des travaux d'enrobés sont programmés toute cette semaine. Pour la nuit de mardi, la circulation sera interdite dans le sens est nord, de l'échangeur de Franche-Terre à Sainte-Suzanne jusqu'à celui de Duparc de 20h à 5h. Et mercredi et jeudi, ce sera depuis l'échangeur déjà. Et puis on termine dans l'est à Saint-Benoît, entre le chemin Bassin-Bleu et le pont de la Ravine-Petit-Saint-Pierre. Ce seront des travaux d'aménagement de sécurité qui se poursuivront jusqu'au 18 décembre. La circulation sera alternée à la hauteur du chantier de 8h à 16h. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez toutes les infos sur le www.infotrafic.re Également sur le serveur OJOTEL au 0262 97 27 27 Ou encore sur la page Facebook de la région Réunion. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada